Précédemment dans QDF, on a joué la 3ème journée du championnat National 3 en recevant Solonger à domicile. Après une première mi-temps assez équilibrée où on est rentré au vestiaire sur le score de 1 par 2, on est retourné sur le terrain avec d'autres intentions et on a réussi à dérouler, ce qui nous a permis de remporter le match 3 buts à 1. Cette nouvelle victoire nous place donc leader de la compétition, ex-aequo avec Pontarlier et la réserve pro de Dijon. Ensuite, la semaine suivante, on a basculé sur le 4ème tour de la Coupe de France, nouvelle étape importante de la compétition avec notamment l'entrée des équipes de National 2 et surtout l'arrivée des maillots tant attendues. Vous le savez, chaque année la Coupe de France nous réserve des surprises et des scénarios plus dingues les uns que les autres, comme par exemple il y a deux ans avec l'Olympique d'Alès, lorsqu'on est allé en 16ème de finale et qu'on a tenu tête à la Ligue 1 de Montpellier. Et à l'inverse, l'année dernière où l'on s'est fait humilier en perdant au tir au but face à une équipe de district. Et une fois de plus, cette année, la magie de la Coupe de France a opéré et nous a offert un scénario complètement dingue. On a gagné 16-0. Oui, vous avez bien entendu, 16-0. Un record historique pour le club. On décrit le match en un mot. Improbable. Étouffant. Surprenant. Aberrant. Dédicace à GMK. Viol. Écrit le match en un autre mot. Ah ouais, c'est le seul mot que... V****. Nico, je vois que ça, v****. Voilà. Mais bip. Mais un bip si tu veux, Nico. Mais ouais. Cataclysmique. Pour comprendre comment on a réussi à réaliser cette performance, je vais de suite vous amener avec nous dans les coulisses de ce week-end complètement fou. On est en train de débriefer le but qu'on a pris la semaine dernière à cause de Tandy. Il a fait une touche. Il est resté une minute avant la mi-temps. Il a joué vite. Abdallah, il est ici, la ligne, il est là. Il a le ballon dans ses mains. T'as dit, donne le ballon. Il t'a donné le ballon. Il a joué vite. Il est derrière toi. Il a joué la touche. Il n'y avait plus de l'arrivée. Ça t'est jamais arrivé. Mais pourquoi t'es venu prendre le ballon ? Pour jouer rapide. Mais Abdallah, avec le ballon dans les moules. Et Abdallah, il avait la vue sur les tribunes. Il avait le ballon dans les mains. Pourquoi t'as voulu jouer vite ? Parce que moi, je voyais le jeu. Abdallah, il regardait comme ça. Du coup, moi, j'ai vu. Et Abdallah, il m'a fait confiance. Abdallah, il fait comme ça. Abdallah, c'est le lapéral gauche pour que vous ayez toutes les informations. Il est joué vite parce qu'on a eu une séquence pendant 3-4 fois où on n'a pas réussi à sortir la balle après une touche. J'avais eu Fawzi seul au départ. J'ai dit Abdallah de me laisser le ballon. J'étais face au jeu, pas lui. J'ai joué rapide. Je pensais qu'on allait pouvoir jouer à l'opposé. Et pour toi, est-ce que tu as une part de responsabilité dans le but du coup ou pas ? Oui, une part de responsabilité. Qui sont les autres ? Il y a mon ami qui me filme à ma gauche. Qui a défendu comme un vétéran. Je suis allé au reproche des fois arrière-gauche. Mais alors, tu compenses ? C'est vrai, non ? Compense. Et tous les autres joueurs, ils n'existent pas ? Mais là, sur le cas, c'était toi. Achraf, verrez. En tout cas, merci Tanguyen pour cette petite frayeur. Lui, il se dit quand même que le coach peut-être qu'il... Il se dit qu'il ne mène pas. J'ai encore pris ce qui vient de se passer, Jean. C'est pris en vidéo. Mais je l'encourage, je l'ai petit. Non, il ne faut pas l'envergure. Il a commencé par lui. T'as parlé de moi, j'ai déjà assez de rageux, assez de haineux. Ah, il a eu... Ah, attends, on peut fêter quelque chose ensemble. Il a eu son premier commentaire rageux qu'il a... Oui, oui, oui. Ah, il était méchant, il était méchant. Et ça l'a touché de ouf, il était impacté. Ça ne remettait pas. C'est quoi le commentaire ? Tu l'as vu, il faut qu'il dégonfle. Attends, attends, attends. Attends, il a dit... Ouais, genre, formé à l'OL, il n'a même pas été formé à l'OL. Les vrais mecs formés à l'OL, c'est les Benzema, les Umtiti. Voilà, c'est mon dernier passage dans les QDN. Je vais tout arrêter. C'est sur la dernière vidéo qu'il t'en fait ça ? Il a mal pris un peu. Ça fait mal quand même, je ne vais pas me mentir, ça m'a... Parce que c'était la première fois, tu vois, c'était le premier. Donc je ne savais pas comment le prendre. Du coup, il m'a fait mal. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK ? Non, 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 franchement, pendant une heure, j'étais là-dessus. J'étais sur des trucs de... J'ai envie de l'insulter. Après, j'ai vu qu'il avait commenté plusieurs QDF. Ah, il y en avait déjà eu un sur toi ? Ça, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, le gars, il doit être ça qui est plus très dans sa cul. Donc moi, j'ai envie de vous être abonné. Amir A-V-1 ? Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Non, si un jour, il est amené à retrouver un cœur apaisé, il y a de la place dans la choupinerie, voilà. Tu auras toute ta place parmi nous. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Non, mais là, on va en frapper, là. Pourtant, on va frapper les pénaltys, là, John, ce soir. Si le coach ne nous fait pas les frapper, ça serait bien que nous, on les frappe quand même. Quel raisonnement vous avez ? Est-ce que pour vous, si on frappe les pénaltys la veille du match, c'est forcément négatif, en mode ça peut arriver, il faut quand même s'entraîner. Moi, je pense qu'il faut se préparer à toute éventualité, c'est ça, le professionnel, on vous demande du professionnalisme. Bref, on est parti. J'avais compris, on prépare le quatrième taux de la réduction. C'est parti. Super, t'es où ? Regarde. Super, t'es où ? T'es où ? Oh, c'est bien. Apparacte, apparacte. Coco ! Oh, ça se voit. Oui ! Mon petit doigt me dit que si jamais il y a pénalty de main, tu vas aller tirer. De ce que j'ai vu. Pourquoi t'as vu quoi ? J'ai vu de la qualité, j'ai vu de la sérénité. Après, est-ce que tu penses qu'il peut avoir les pénalty de main ? Je sais jamais, hein ? Ouais, ouais. Tout reste possible. Je sais jamais, je sais pas du tout ce que ça donne en face. J'espère qu'on n'aura pas à faire les pénaux. Même les attaquants, ceux qui sont susceptibles de tirer comme moi. Moi, je pense que si jamais je tire, je risque de faire panenka. Ok, demain, s'il y a séance de pénalty. T'imagines, on se fait sortir si on va au péno et toi, t'as fait une panenka, tu loupes. Le gars, il loup derrière. Moi, je tire pied gauche et je loup. Et après, Marc. L'année dernière, quand on se fait sortir au péno contre la D1, croyez-moi, il y avait genre, franchement, 1000 personnes au stade. J'ai pas tiré, je suis pas tiré, mais pas du tout. Là, je te pose la question, c'est que je suis pas abonné, je regarde pas l'acheter. Super, c'est bien, Nils. Génial ! Moi, j'ai tiré une seule fois en couple. Et j'ai raté. Non, j'ai marqué. J'avais 17 ans. J'étais avec... 7 ans, 7 ans. J'avais... J'étais... 7 ans. J'étais avec... 17 ans. Ah, tu casses les couilles, va l'***. J'avais 17 ans, j'étais avec une ERA. Et on avait tombé Villefranche. Nationale. Villefranche en Nationale. On perd 2-1 ou 1-0, je sais plus. Je rentre, je fais passe D, on égalise. Et je tire le dernier pêneau à la séance de pêneau. Et tu marques ? Je marque. Et tout le monde te saute dessus ? Non, parce que... Fallait que le gars, il loupe derrière. Et il a loupé. Ah, frustrant. 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 Mais après, on a pris la grande motte, et après, on a pris Monaco. Bref, assez parlé, on vous fait des diables de... Ville, des diables de... T'allais dire des diables de serveurs, des diables de Ville. Ouais, tu t'es fait avoir. En tout cas, demain, gros match. Si ce n'est pas encore le cas, prenez un petit moment. Dans la vidéo, on s'abonne, on active la cloche pour ceux qui me découvrent, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est très important. Rode tous 200K. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas cool. Bon allez, ciao la team, à demain. Ça fait l'air un bisou. Bisous. Bisous, bisous. Alors aujourd'hui, on se déplace pour jouer le quatrième tour de la Coupe de France. On a tiré une équipe de Régional 2, le Macon Football Club. A ne pas confondre avec l'UF Macon, qui est le club dont le président est le père d'Antoine Griezmann. C'est une équipe qu'on connaît, parce qu'on les a jouées l'année dernière en Coupe Bourbon-Franche-Comté. Donc c'était un match assez difficile. On prend un but rapidement l'année dernière contre eux. Derrière, ils loupent deux pénalty aussi. Bon, on gagne trois à la fin. Mais ce n'était pas un match facile. Ils ont un beau synthétique. C'est une équipe assez difficile, surtout que le tour d'avant, ils ont éliminé une erreur. Donc on va aborder le match très sérieusement. surtout qu'on les connaît. Et voilà, la Coupe de France, on sait très bien qu'il n'y a pas de niveau. Il y a énormément de surprises. Et la surprise, ça ne viendra pas de nous. Aujourd'hui, quatrième tour de la Coupe, les maillots. On joue en jaune. Depuis que je suis en CFA 2 et 3, les maillots, on s'en fout un peu en vrai. Ah oui, oui, oui. Alors que quand je jouais en district, c'était une dingue d'avoir les maillots. Oui, les gens, c'est de l'objectif. C'était, enfin qu'on arrive aux maillots, après, c'est une fois qu'on perd qu'on a les maillots. Ouais, c'est pas... L'objectif a été atteint. Si je ne me trompe pas, les maillots jaunes, ils étaient jaunes poussins. C'était quand même beau, mais je crois qu'ils sont jaunes fluo. Non. Claque de ouf. On va avoir le suspense et la surprise aujourd'hui, mais si c'est ça, franchement, c'est très stylé. Bon, après, c'était un beau jaune quand même. C'est le jaune qu'on avait contre Dijon, ça. Ouais, jaune du 32e contre Dijon. Il y a pire, on va dire, mais c'est aussi le jaune de l'élimination contre Moujart, même dernière. Quelques souvenirs. Contrasté encore une fois. Bref, on va préparer ça comme il faut. En plus, avec M. Bérisse, je pense que la position qu'on a actuellement dans la voiture, on va avoir la même sur le terrain parce qu'a priori, on ne commence pas ce match. C'est le petit jaune joué, tranquille. Et s'il y a besoin... Tu rentres et tu me montres... Non, qu'on rentre. S'il y a besoin qu'on rentre et qu'on apporte un peu plus offensivement, on rentrera, mais sinon, tranquille, pour laisser le petit jaune s'affirmer. Dernier match, c'était Will, notre numéro 9, qui n'était pas rentré. Parce qu'il n'y a que trois changements en Coupe de France. Contrairement au nouveau règlement où en championnat, il y en a cinq. Donc, quelqu'un d'entre nous ne rentrera pas. H, j'ai une petite question. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu penses du dégradé de Jordan ? Bah, il y a du laisser aller. Il y a vraiment du laisser aller depuis que madame est venue. Moi, je veux rester nature maintenant. C'est bon, j'arrête. C'est Jojo nature. Vas-y, vas-y. Je ne peux pas critiquer, moi, non plus. Moi, tu n'en as pas non plus. Oui, moi, non plus, je n'en ai pas. Et Sony ? Non, vous le savez, je me laisse aller aussi. C'est mieux comme ça, Sony, non ? Moi, je préférais la coupe de la semaine dernière. Monte-nous, c'est Diable de V. Incroyable. Il a été piqué encore par les commentaires. C'est ça, t'es une célébrité, maintenant ? T'as 14 cas. Je ne suis pas une célébrité. Ah, ça y est, il a changé radicalement. Personne, moi, je ne fais personne. Tu fais une pute sur Insta, c'est bon ? Il se la pète, il en a marre de lui. J'ai dit qu'un. Le jour, je me balader dans la rue, il voit une dame, il dit « Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. » Comme ça, il a posé des affiches en ville. Je vais supprimer mon compte Insta tout de suite. Il t'a remis en question. Tranquille aujourd'hui. Tu ne me remets pas en question. Viens, on fait une transition super stylée, mets un coup de boule. On essaie de faire la meilleure transition possible. Du coup, c'est toi qui va... Vous allez voir. Tu me suis ou pas si on relance à Slim ? Est-ce qu'on relance à Slim ? Non, non, là, c'est too much. On relancera, mais il faut attendre un peu plus tard sur la route. 12 secondes plus tard. Slim, on joue sur un 5T ou un 4T ? Tu vas la mettre, celle-là ? Franchement, il a déjà fait mieux. C'était sûr qu'il allait l'avoir. Au moins, Adrie qui allait rigoler. Il a déjà fait mieux. Et Adrie, il a rajouté, elle est bonne, celle-là. Je vais la noter. Il a quand même sorti Will de Lim. T'en penses quoi du complexe, Jo ? Pas mal. Ça a l'air très fort. Il n'y a pas beaucoup d'herbeux qui ont un complexe comme ça. C'est un TikTok. C'est un TikTok fort. On s'abonne, ça s'affiche juste ici. Regardez, là, maintenant, c'est le mien. Et là, c'est celui de Jo. Qu'est-ce que t'en penses, Axel, de ce terrain ? C'est mieux que qu'au taux de sel. Ouais, c'est forcément mieux que qu'au taux de sel. Je pense qu'on va pouvoir jouer au ballon. Axel, gardien de but qui était à l'AIS Monaco l'année dernière. Je vous laisse avec sa présentation. Je me présente. Je m'appelle Axel Vanage, gardien de but. Et je vais avoir 21 ans, le 28 octobre. J'ai commencé le foot au plus jeune âge dans deux petits clubs à côté d'Amiens. Ensuite, une oeuvre, j'ai rejoint l'Amiensé pendant 13 ans, jusqu'à une année de senior N3. Ensuite, l'an dernier, j'ai rejoint Klaïs Monaco pour un an. Et en fait, suite à la suppression de la N3 et ce qui s'est passé au club, j'ai rejoint le projet. Donc, je le rave le voir. Déception, du coup ? Ouais. Déception, les maillots ne sont pas jeunes fûts. Ils sont bons, mais ils ont fait des jeunes fûts. Du coup, ils sont jaunes d'une côté. Moi, je trouve qu'ils sont plus John Venzy. Encore. Ça fait beaucoup, là, non ? Numéro 2. Numéro 2. Montre-moi. Incroyable. Je l'ai mauvaise, hein ? Je sais pas si on va pouvoir se parler pareil. Joe, il a le 2. Je vais m'en boire les couilles, frère. Donc, on va se mettre dans le système qu'on a travaillé cette semaine. C'est pour la défendre 4-3. On sera sur 4 minutes de terrain, la dispose et encarrée. Et 3 attaquants. Je veux qu'on fasse un premier quart d'heure où vous êtes très déterminés. J'ai une grosse intensité. L'idée, c'est que si dans le premier quart d'heure, on peut avoir tué le match, peut-être qu'on ne l'aura pas fait. Peut-être qu'on sera un 0-0 au premier quart d'heure, même peut-être qu'on sera un 0-0 au score. Mais dans l'idée, c'est que le premier quart d'heure, vous soyez très déterminés et très intents par ce que vous faites. On ne les laisse pas respirer pendant un quart d'heure. Sur leur premier match, une équipe qui a un R2, qui a une défaite, mais c'est aussi une équipe qui, le tour de la Coupe de France à l'avant, a éliminé une R1 à l'extérieur au Ténacti. Ça veut dire qu'il peut aussi y avoir de la qualité. Ça reste à Coupe de France. Si vous êtes un petit peu dilettant, de croire que tout va venir tout seul, on peut se mettre dans une galère. Donc il faut qu'on soit très concentré, très déterminé, dès le début du match. Il n'y a qu'une vérité. Vous êtes qualifié, vous vous êtes éliminé. Il n'y a que ça qui compte. Ça compte là aujourd'hui, ça compte que vous jouez une Ligue 2, c'est la même chose. Donc même si le match ne passe pas, il faut avoir une idée pour se qualifier. Tout de suite, on marque le territoire. Tout de suite, on tue le match. On ne fait pas l'inverse, c'est pas on déroule et après on se dépêche d'aller tuer le match. Ça c'est l'inverse, d'accord ? On tue le match et après on vous déroule. Continuez-vous, parlez-vous, encouragez-vous. Soyez que positif. Mais la priorité, c'est dans l'état d'esprit, c'est d'être très fort dans ta main et de se dire « Bonjour, je suis fort, je suis fort, je vais tuer le match. » Il y en a un qui attend, mais l'équipe en péril. C'est comme Michel, tous les maillons. On ne met pas l'équipe en péril. Chacun sait ce qu'il a à faire. Sous-titrage ST' 501 Wow ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Encore un recrut. Encore un recrut. Encore un recrutement. Encore un recrutement. Encore une équipe de R3 où on avait gagné seulement 2-0. Là, l'équipe a fait plus que le taf. Donc on retient la qualif et en plus, très très grosse performance de toute l'équipe et de tous les gars. Donc voilà, direction le cinquième tour. Là, Slim, tu penses qu'on est vraiment rentré dans l'histoire du club ? Ouais, sur du club, ouais, c'est 0. Où ça a pensé quoi ? Débrime du match. Non, non, ça sert à rien. Il n'y a pas de commentaire. Franchement, il n'y a pas d'implication. Ah oui, attends, attends, attends. Le plus beau but, là, sur les 16, Sudfong. En dehors de la surface, il veut enrouler à l'opposé. Au dernier moment, il ferme le pied. Fin de ce quatrième tour, direction le cinquième tour de la coupe. En vrai, normalement, ils devraient nous faire passer directement au sixième. Au sixième, mais ils vont réfléchir, ils ont dit. En fait, quand tu passes les cinq buts qualifiés, tu vois, ça reste normal. Dix buts, tu passes au sixième. Si on arrivait à 20, on passait au septième carrément. Pourtant, il a arrêté cinq minutes avant. Il aurait dû laisser les cinq minutes. Ouais, mais parce qu'il ne voulait pas qu'on aille au septième tour. Quadruplé d'Erwan, triplé de Marco, triplé d'Adri, doublé de Will. Ils ont mis des grandes stories triplés comme ça, mais ils ne mettent pas le score juste pour dire ça. Moi, le coach, il est mort à la mi-temps, il a dit, Val. T'as deux jaunes. Tu rentreras pas. Mais en vrai, c'est plutôt logique du coup. En vrai, pour un défenseur, tu te fais chier si tu rentres. Ouais, genre où il aurait fallu me faire rentrer plus haut. Mais à la fois dans un sens, c'est bien pour les autres. Avec le dispositif 3-4-3. On a joué dans un système où on n'avait pas de latéraux. Donc, je suis venu, j'ai vu. T'as vaincu. J'ai vaincu sans jouer. Mettez en commentaire, vous, si vous avez déjà mis des gros scores ou vous avez déjà pris des gros scores en Coupe de France. Le plus gros score que vous avez fait. Je pense que le plus gros score que je me suis pris, j'ai pris un 7-0. J'ai pris un 7-0 Nice-Herbel. Corrigé, je te jure, incroyable, en U15 des haches. Herbel, club de quartier de Marseille, trop fort que des phénomènes. Il nous avait corrigé, c'est le pire score de toute ma vie. Le record de la Coupe de France, c'est 32-0. Maintenant, place la semaine prochaine à Besançon. Gros, gros, gros match. Gros derby. Ouais. Il faut qu'on continue sur notre série, garder cette première place. Il n'y a que ça à faire, il n'y a que ça à dire. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Bref, pour voir la suite de la saison, comme d'hab, on s'abonne, on active la cloche. Est-ce qu'à ce moment-là, on aura passé les 200 000 ? Vous êtes gentils et tout, partagez, partagez. Dites à vos potes, il nous faut les 200 000. Bah oui. Les 200 000, c'est trop important. Très important, les 100 000 sur Insta aussi. Et voilà, on se retrouve. Attends, attends, 200 000, t'offres quoi ? 200 000, je fais une dinguerie sur Insta, je peux juste dire ça. Vous avez entendu, 200 000, dinguerie sur Insta. Mais vraiment, vraiment. Et les 100 000 sur Insta directement derrière, ça serait magnifique. Bah ouais. Bref, on vous fait des diapes de V et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501